Musique Bonjour mes vrais peuples de Dieu, soyez bénis. Bienvenue encore sur cette plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous ce matin, et une fois de plus, soyez les bienvenus dans le mois d'octobre, qui est le dixième mois de l'année. Nous remercions le Seigneur pour la grâce, le privilège, l'opportunité de finir les neuf mois de l'année. Nous avons vu sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Je sais que quand nous allons voir le 31 décembre, plusieurs d'entre nous, nous serons à la place où nous allons élever la voix pour dire papa merci pour ce que tu as fait en cette année 2023. Alléluia. Ce matin encore, nous allons ensemble élever nos voix pour rendre grâce à ce glorieux Dieu qui nous a fait compter parmi les vivants en ce jour. Bien aimé, ce n'est pas un droit d'aller au lit et se réveiller. C'est une grâce spéciale. Nous reconnaissons cette grâce et nous rendons gloire à notre Dieu. Donc ce matin, tu vas élever ta voix. Non seulement tu vas remercier le Seigneur pour le mois d'octobre, mais tu vas lui dire merci pour tous les mois en arrière et les mois qui sont encore devant toi. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu ce matin. Papa, je bénis et glorifie ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Toi qui permets, Seigneur mon Dieu, à ce matin, que nous puissions nous accrêter devant toi pour glorifier et exalter ton nom. Merci pour les neuf mois passés. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta protection, tes bienfaits et tes offrets. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit honoré pour tout ce que tu as accompli dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci pour ce dixième mois et merci pour le mois de novembre. Merci pour le mois de décembre, Seigneur. La manière dont tu nous as gardés pendant ces neuf mois passés, tu le feras encore pour terminer cette année 2023. Que toute la gloire te soit donnée ce matin pour nos familles, pour nos vies, pour nos maris, pour nos épouses. Oui, Seigneur mon Dieu, dans les nations, tu nous as placés, les quartiers où nous vivons, nous te donnons toute la gloire. L'Église où tu nous as donné comme une famille spirituelle, que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, roi des rois et seigneur des seigneurs. Louange et gloire à ton Seigneur en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur et nous te disons merci, dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas remettre cette merveilleuse journée dans la main de Dieu. Tu vas recouvrir ta vie, celle de ta famille, tes activités par le sang de Jésus. Une fois, je vous ai parlé que le sang de Jésus est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Recouvre-toi ce matin avec le sang, le sang de Jésus. Recouvre ta maison, tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus. Pendant que tes enfants se préparent pour aller à l'église, à l'école, plonge-les dans le sang de l'agneau, tes activités dans le sang de Jésus. Père, ce matin, nous nous recouvrons, corps à mes esprits, nos demeures, oui Seigneur, nos véhicules que nous allons prendre, nous les véhicules personnels, les véhicules, les transports, les taxis, les bus, les trains, nous les plongeons dans le sang de l'agneau. Tout ce que l'ennemi a programmé en ce jour, que cela soit détruit par le sang précieux de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nous recouvrons nos enfants qui vont se préparer pour aller à l'école par le sang de Jésus. Nos maris qui vont aller au travail, nous-mêmes qui vont aller au travail, nous recouvrons nos lieux de travail par le sang précieux de Jésus. Et Père, la Bible déclare que l'an de l'éternel campera autour de ceux qui te craignent. Oui Seigneur, en cette journée, que nous ayons une assistance angélique, que nous soyons encerclés, oui escortés par les ans de l'éternel à l'aller comme au retour pour nous arracher de tout danger. Oui Seigneur, mon Dieu, en cette journée, dans le nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que les accidents programmés en ce dixième mois ne vont pas nous atteindre. Nous le déclarons par la puissance du Saint-Esprit. Oui, tous les pièges de l'ennemi en ce mois, Papa, n'est pas notre portion dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Amen. Alléluia. Ce matin, par la bonne grâce de Dieu, nous voulons commencer un temps de prière par rapport aux embargos et les stagnations. Donc, nous allons détruire les esprits d'embargo et les esprits de stagnation. Bien aimé, l'embargo spirituel existe. L'embargo spirituel est une réalité. L'embargo, c'est quoi ? C'est une restriction placée sur la vie d'une personne, sur une activité, sur une famille. L'embargo peut être placé sur ta santé. L'embargo peut être placé sur tes finances. L'embargo peut être placé pour ta famille. Vous vous retrouvez en un seul point. Vous pensez que vous avez bougé. Vous tournez, vous revenez au point de départ. Vous êtes dans un cercle et vous ne comprenez rien. L'éternel dit que l'embargo sera ôté. L'esprit de stagnation sera brisé dans le nom de Jésus. Un embargo, c'est une restriction. Quand c'est placé sur toi, la même manière que ça se fait dans le monde naturel, un embargo est placé sur une nation, sur une activité, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il y a blocage partout. C'est de la même manière spirituellement. Si le monde des ténèbres se rassemble pour te placer un embargo, tu es bloqué devant, tu es bloqué derrière, tu es bloqué à gauche et à droite. Tu ne peux pas faire quelque chose. Et c'est déjà des personnes qui vont se retrouver en fin d'année dire que Dieu n'a rien fait dans ma vie. Non ! C'est pas parce que Dieu n'a rien fait, mais c'est parce qu'il y avait une restitution sur toi qui ne te permettait pas de faire, de compliquer le plan de Dieu. C'est pour cela, nous avons besoin de prier. Donc ce matin, nous allons prier, nous allons détruire les embargos, les embargos spirituels qui ont été placés sur nos vies et l'esprit de stagnation. Les deux choses-là marchent ensemble. Leur objectif, c'est quoi ? C'est de retarder le plan de Dieu dans ta vie. Leur objectif encore, c'est quoi ? C'est de te frustrer, d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pourquoi ? C'est quoi ? C'est Jérémie 29, le verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, d'avancement, de succès et de réussite. Donc tu ne peux pas retrouver ta vie dans le même cercle, le même niveau tous les jours et dire que les choses sont comme ça. Non, les choses ne sont pas comme ça. Tu dois faire quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi ? C'est la prière. Tu dois prier. Regardons un peu dans le livre de Détronome ce matin, Détronome 28. Nous aimons Détronome 28 parce qu'à partir du verset 1, verset 2 jusqu'au verset 12, 13 là-bas, Dieu fait des proclamations, tes greniers vont faire comme ça, tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. Mais regardez le verset 23. Le verset 23 dit, Détronome 28, le verset 23 dit, je lis, il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous ton pied sera de fer. Voici la margou. Le ciel est fermé sur toi. La terre ne produit non plus. Ta vie est en train de tourner dans un embargo que tu ne connais pas. Leur objectif c'est pour te frustrer, t'empêcher de rentrer dans la volonté parfaite du Dieu. Mais ce matin, que quelqu'un dise ce matin avec moi, parce que Ephésiens dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair, mais contre les esprits sataniques et démoniaques. C'est pour cela que ce matin nous allons les attaquer. Tout esprit d'embargo, mur d'embargo, placé sur mon progrès, sur ma vie, sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, sur mes activités. Oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je les détruis ce matin au nom de Jésus. Voici la prière que nous allons faire. Que quelqu'un commence à prier avec moi maintenant ce matin au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous nous élevons contre toute forme d'embargo placée par le monde d'éternel sur nos vies, sur nos activités, sur la vie de nos enfants. Papa, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse les murs d'embargo ce matin. Tout esprit de stagnation qui est venu s'attacher à ma famille, qui est venu s'attacher à moi, dans mes activités, je brise l'esprit de stagnation par la puissance du Saint-Esprit. et dans le nom de Jésus-Christ en Internet. Toute forme d'embargo qui a été placée, restriction sur ma vie, sur mes activités, sur mon commerce, sur mon travail. Depuis des années, je ne travaille pas de promotion. Ce matin, je me lève contre ces esprits. En ce mois d'octobre, je me lève contre cet esprit d'embargo qui a été placé par les entités, par les esprits de famille, par les protocoles de famille. Papa, je l'ai détruit en ce jour dans le nom de Jésus. Tout piège d'embargo. Oui, Seigneur, que l'ennemi a placé devant de moi pour paralyser ma vie, pour affecter mes affaires, ma destinée. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, je l'ai détruit au nom de Jésus. Esprit de stagnation dans toutes les formes, stagnation mentale, stagnation physique, stagnation spirituelle, stagnation au niveau des finances. Ce matin, au nom de Jésus, tu es anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu te consume ce matin. Le feu te consume ce matin. Je relâche le feu et le sang de Jésus. Cela te consume ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons attaquer les forces et les puissances qui alimentent tes embargos. Papa, les forces et les puissantes démonnaies sataniques qui alimentent des embargos dans ma vie, dans ma famille. Oh Seigneur, nous les détruisons ce matin par le feu de l'Esprit de l'Éternel dans le nom puissant de Dieu. Toi, embargo, tu es un mur, tu es une maladie, tu es une stagnation. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ ton intérêt. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit que tout ce que nous allons lier ici-bas sera lié dans les cieux. Tout ce que nous allons relâcher ici-bas sera relâché dans les cieux. Ce matin, nous demandons l'assistance angélique que les âmes célestes viennent nous assister dans ce combat pour renverser et détruire les hôtels qui ont été posés en forme d'embargo, des paroles qui ont été déclarées en forme d'embargo. Je les révoque ce matin au nom de Jésus. Je révoque les paroles déclarées négativement qui se sont transformées en des embargos dans la vie du peuple de Dieu sur les familles, sur les individus au nom de Jésus. Pas de progrès, pas de réussite, pas de travail. Cela est fini ce matin. Je détruis tes œuvres par la puissance du sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que ce que nous avons demandé en ton nom ce matin, oui Jésus, tu es capable d'exaucer, tu es capable de le faire, que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier ce matin pour les âmes. Prions que l'Éternel en cette saison touche les âmes, que les âmes soient gagnées dans le nom de Jésus. Les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur dans nos nations, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, papa, souviens-toi de ce matin, souviens-toi des membres de ma famille qui ne te connaissent pas comme Seigneur le Sauveur, aide-les à te connaître, aide-les à être, à se connaître à toi. Je prie pour la nation qui est que la puissance de l'Évangile descende dans nos nations pour que les âmes, Seigneur mon Dieu, soient sauvées dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous scellons l'exhaustement de nos prières ce matin dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Amen et Amen. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dans ta maison, continue à faire la prière d'Ambargo. Sur la vie de tes enfants, continue à faire la prière d'Ambargo. Le Saint-Esprit va te révéler certaines choses. Tu vas te rendre compte qu'il y avait des blocades dans certaines choses. Ces choses ont perduré. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une restriction sur cet endroit-là. Brise-les, détruis-les et crois que ce que ta bouche va déclarer, que cela va s'accomplir. Que l'Éternel nous bénisse. excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. N'oubliez pas d'aimer la page et de partager cette an de prière à beaucoup de personnes. Demain matin, nous allons encore continuer sur la prière de l'Ambargo. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage